Salut à toutes, salut à tous, c'est Kairos et on se retrouve pour notre épisode numéro 48 sur notre aventure. FF14, on venait de sauver Reban de l'exécution, les bras de cristal sont en fuite, les connards du cristal sont en fuite. Y'a quoi d'autre ? On a le cartel d'escorpion qui, entre guillemets, a plus ou moins comploté entièrement contre Tejadeji, aussi accessoirement. La sultane de Nanamo Unnamo n'est pas morte. Bref, que de plot twist en ce bas monde. Donc en avant pour la suite, let's go. Qu'est-ce que tu dis ? Les dragons sont en repos et je garde ! Parlez douce ! Très bien, je vais immédiatement discuter avec Altia. Quant à toi, on revient tout de suite le conte de fortement de notre retour, d'accord, à très bientôt. Comme vous venez de l'entendre, Altia, y'a urgence et dravani pour lancer un asso sur la Sainte Cité d'un moment à l'autre. D'un autre côté, nous devons également nous assurer que la Nanamo se porte bien. Nous ne pouvons pas faire grand chose pour elle tant que nous ne disposons pas d'avantage d'informations sur le lieu exact où elle se trouve, elle se trouve dans le palais d'Ulda, je propose donc de laisser Dame Nulala et le vice-maréchal Pippin se charger des affaires Uldienne. Notre priorité actuelle est de retourner à Higard au plus vite. Où alli va-nous ? Et bien on retourne à Higard, à Higard. Tatarou, dis-moi tout. Dis-moi tout. Ouh, j'ai cru que vous n'arriverez jamais. Bah si, en fait je me suis téléporté, ça m'a pris littéralement moins d'une minute. Désolé de vous avoir pensé, mais j'étais tellement paniqué que je ne savais plus quoi faire. Comme je vous disais, la situation est grave. L'arme a été lancée en raison d'une attaque émine dans les dragons sur Higard et le comte de Fortan ne compte plus jamais que sans notre aide. Si, Rorge le fond pourra vous donner tout plus de détails dans le manoir. J'ai eu lieu dès que possible. Et bien pourquoi on n'a pas commencé ? Allez dans le manoir tout de suite. Au lieu d'attendre dehors. Sauf qu'en ce cas, il est miche à Higard. Ah, la belle famille réunie. Heureusement qu'on n'a pas fait l'aventure à pied sans TP et rappelativement. Tu m'étonnes. Mes amis, comme je suis heureux de vous revoir, vous êtes certainement déjà au courant, mais il semblerait que les Davaniens soient sur le point d'attaquer. Timesky, messieurs le veilleur, merci à finalement de nous avoir rejoint aussi vite. Nouvelles sont toutes sauf bonnes, mais je suis ravi de constater que vous avez répondu à notre appel, sans tarder. Mais oui, on va vous aider. On a répondu à votre appel, évidemment. L'Observatoire a constaté du mouvement du côté de Davania et a sonné l'alerte générale. Suite à cela, nous avons immédiatement planché l'état d'urgence. Reparer nos troupes au combat. J'ai décidé de faire l'état d'urgence. Nous sommes en guerre. Ce n'est pour l'instant qu'une rumeur, mais certains chasseurs, et c'est en aventure dans les terres de l'Ouest, prétendent que les cieux dravaniens sont entièrement obscurcis par les ailes des innombrables dingons qui y planent. L'alerte générale ! Comme dans le truc de taxi. Les serviteurs des Nid-Drogs se préparent donc à lancer leur offensive pour de bon. Trouvez-vous, nous n'avons aucunement l'intention de vous mêler à nos problèmes. Contre votre gré, vous êtes nos invités avant tout. Dans cette raison, je vous demanderai simplement de bien vouloir suivre nos instructions en cas de nécessité de repli hors des murs de la cité. Mais je vais aller me fighter contre l'Observatoire, moi. Ceci dit, je tiens également à vous laisser seul juge concernant la marche à suivre que vous comptez adopter partir de maintenant. Si cela vous est possible, veuillez nous communiquer votre décision dans le plus bref délai, avec un papier signé écrit en trois exemplaires. C'est quoi ces trucs-là ? J'ai des machins sur mon simdeck, je ne sais pas quoi ils correspondent. Je ne sais pas, il n'y a rien. Pas de finaux. Cette nouvelle attaque du dragon risque d'être une violence sans précédent. Les défenses de Tishgard n'ont certainement pas pouvoir tenir bien longtemps face à des assauts aussi réguliers et destructeurs. Le compte a l'amabilité de nous offrir une évacuation en cas de danger, mais est-ce vraiment digne des héritiers de la cité de l'Observatoire ? Non. Nous devons fuir, appuyer, pauvre fou ! Non, on doit se battre pour Tishgard. Pour Tishgard, on doit se battre pour Tishgard. Je savais bien que vous diriez ça, comment pourrions-nous nous abandonner à ceux qui nous ont tendu la main alors que nous étions en difficulté ? Les U-Garnets n'ont pas hésité à nous sauver, à nous de leur rendre l'appareil. Bah, techniquement, on les a déjà sauvés une fois aussi, accessoirement, donc on va dire qu'on était quitte à ce niveau-là. Fermi, il est temps de mettre au point notre stat si j'ai pour empêcher que les dragons détruisifs gardent en gênez-moi dehors, d'accord ? Toi, c'est à tort. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? T'acceptes all de cookies ? J'accepte les cookies. J'aime bien les cookies. Alphino, il faut que je le cause. Parti chaud. Parti chaud. Ce qui est à tort. Quelle autre chose ? Les dravaniens n'ont pas pour réputation d'être diplomates. Pourtant, il est déjà arrivé que certains d'entre eux acceptent de discuter avec les humains. Non. Non. Oui. Oui. Merde, Estynia. Estynia? Estynia? Oui, mais ce n'est pas le but. Je ne pourrais pas rêver d'un meilleur allié que le dragon céleste pour nous accompagner dans cette expédition. Je tiens toutefois à éprouver mes capacités de négociateur avant de devoir faire appel à votre maîtrise de la lance. Comme vous le voudrez. J'imagine que Cœur de Glace jouira également d'une protection le temps de cette mission. Je vous déconseille néanmoins de faire part des détails de votre projet à Messier Emmerich. Il ne serait pas bon que le capitaine général des Templiers soit accusé de comploter avec des hérétiques. Dans un certain point de vue, je suis d'accord. En effet, vous avez raison. Estynia, c'est avec plaisir que nous ferons ce voyage en votre compagnie. Quel voyage? Je suis à votre service, Messier Leveilleur. C'est quand même drôle que le QG des Templiers soit à côté de la taverne. Non, ce n'est pas drôle. Ça a été pensé exprès. Ça s'appelle de l'ajustement stratégique d'urbanisme. C'est certainement beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais nous devons absolument retrouver Cœur de Glace et la force à négocier avec les dragons. Cependant, si jamais les Ducardés décident d'effectuer une attaque préventive, nous aurons fait tout ce chemin pour rien. Pour voir son conséquent, il serait bon que nous aurions rendu une petite visitation. Mais qu'au quartier général des Templiers, il est seul à pouvoir empêcher son armée de se lancer encore perdu dans la bataille. Dataru, tu veux rester ici et nous servir de relais avec les Ducardés. Je te laisse mettre le compte fort en compte de nos plans. Comptez sur moi. Il faut parler aux Templiers qui sont à la taver en train de se bourrer la gueule. Bah tiens, il me manque... Il me manque la brouillasse. Il me manque une éthérite et j'y garde en fait. Bon. J'allais m'harmoniser avec l'éthérite. Il me manque. On va faire un petit détour. Et cette éthérite, elle est plantée où déjà elle est là. Aïe. J'avais oublié qu'il m'en manquait une. Normalement, c'est la dernière. Voilà. Comme j'ai la peine de me taper les escaliers. Aide du Capitaine Général. Je dirais de voir le Capitaine Général. Veuillez me suivre, je vous prie. Oui, je veux le voir. Si je veux le... Tsu Tsen. Je veux que les défenses du secteur extérieur soient renforcées. Veillez à ce que les balistes soient bien entretenues et disposent d'assez de munitions pour un siège prolongé. A vos ordres. Ah, il semblerait que j'ai des visiteurs. Mais votre présence m'est bien plus agréable que les nouvelles au sujet d'une armée de dragons se rassemblant devant nos remparts. Veuillez nous excuser de vous interrompre dans l'exercice de vos fonctions, Sire Emmerich. Mais nous désirons vous parler de quelque chose qui concerne directement la prochaine attaque des dragons. Nous pensons en effet qu'il y a une chance d'empêcher cette invasion avant même qu'elle n'ait lieu. Je ne peux pas entrer dans les détails pour le moment. Mais je dois vous demander de faire en sorte qu'Ishgard n'effectue pas d'assaut préventif pendant que nous essayons de mettre en œuvre notre plan. Je suis prêt à soutenir toute entreprise qui permettra d'épargner la vie de mes compatriotes. Mais j'aimerais en savoir plus sur la cause pour laquelle vous cherchez mon appui. N'y a-t-il rien que vous puissiez me révéler au sujet de votre mystérieux projet ? D'assiste complexe. Sachez que je leur ai offert mon aide pour cette mission. Je ne peux pas garantir le succès du plan de Messieurs le Veilleur mais cette initiative nous permettra certainement de réduire le nombre de nos ennemis et retardera l'avance de Nidog. C'est bien plus que ce que nous proposent les bellicistes du Saint-Siège avec leur contre-attaque mal conçu. Ils nous promettent une mort certaine lors d'une bataille désespérée mais aucune possibilité de remporter la victoire à vrai dire. Oui, leur stratégie ne m'inspire pas confiance. Nos ressources devraient plutôt être affectées au renforcement des défenses de la cité afin de mieux repousser nos ennemis. Le dragon céleste est la guerrière de la lumière partant ensemble pour faire face à Nidog. C'est pas jaloux mec. Je dois admettre que cette image suffit à dissiper les doutes que je pouvais encore avoir. Allez-y, je vous donne carte blanche. Je mènerai mon propre combat ici, dans la Sainte Cité. C'est parti. C'est parti. C'est parti chaud. C'est parti. C'est parti. De plus, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a l'archevêque et son larve. C'est quoi ? Haine, quel que soit leur nombre. Avec l'épée divine dans nos mains, nous trancherons leur chair et nous noierons les hérétiques dans leur sang. Même Nidhogg et les siens ne pourront pas nous résister. Et lorsque nous aurons débarrassé le monde de cette pestilence, nous nous occuperons de nos alliés haciens. Nous les récompenserons comme il se doit pour leur aide inestimable. Si je puis me permettre votre éminence, les agents du chaos possèdent d'étranges pouvoirs pour le moins inexplicables. Pouvons-nous vraiment continuer à les duper sans aucun risque ? Ta prudence est louable, Zéphyrin. Mais pour être un meneur d'hommes, il faut autant faire preuve d'une audace déterminée que de précaution. Lui, il joue à un double jeu extrêmement bizarre. Nous cherchons à couper à la racine un mâle qui dure depuis mille ans. Et je suis prêt à donner ma vie pour y parvenir. Qu'allons-nous faire d'Estinien et de cette guerrière de la lumière ? Ils m'ont tout l'air de manigancer quelque chose. Ouais, ça va, c'est pas rare à jouer. Laisse-les agir à leur guise. Nous avons un rôle à jouer. Et c'est de ça que nous devons nous préoccuper. Surtout toi et tes frères d'armes. À la gloire du nom de Tordaq. D'accord. Alphino veut contacter Tatarou par dire... Alphino miniature. C'est ça la récompense de quête, mais j'en veux pas. Je sais bien que nous devrions nous dépêcher de prendre la route, mais nous ne pouvons pas partir sans mettre Tatarou pour rendre nos plans et lui dire au revoir par la même occasion. Dans ce cas, je vous attendrai à la place Saint-Trainette. Je compte sur vous pour prévenir tout le monde que nous serons ensemble pour un bout de temps. Ce voyage sera long et rude, soyez-en sûr. Nous le savons aussi bien que vous, Siristinien. Alphino Tatarou nous attend au manoir des forts temps. Et bien on y va, et voilà ! Comment on sort d'ici ? On va retourner au manoir des forts temps. Et on va aller parler à Tatarou. Tatarou, nous sommes venus t'avertir que nous allions partir pour un long voyage. Nous sommes donc absents dans la Sainte Cité jusqu'à Nouvelle-Ordre. Et a reçu. Vous pouvez compter sur moi pour régler les affaires ici. Durant votre absence, je prendrai plus de vacances avant d'avoir retrouvé les héritiers. Motivation fait plaisir à voir. Sur ce, bonne chance et à très bientôt. Hop hop hop, attendez deux secondes. Vous n'allez tout de même pas partir avant d'avoir revêtu la nouvelle tenue que j'ai préparé spécialement pour vous. Y'a qu'Alphino qui va avoir droit à quelque chose ? Moi, ta mère. On a même pas le droit à une nouvelle tenue, nous. Mais oui, c'est ça. Nous, c'est balicouille. On fait tout le taf, mais nous, balek. Ça m'a pris un certain temps pour le coup de tout ça, mais je dois dire que je suis plutôt fier du résultat final. Avant que tu es la tête à Roussan, tant toi, le froid du Coartas aurait peut-être eu raison de ma frère constitution. J'aimerais d'en prendre le plus grand soin. Cette expédition ne sera certainement pas du tout repos. Alors faites bien attention à vous. Quant à moi, je retourne à mon investigation. A bientôt. Et nous, on pue la merde, hein. Littéralement, à ce niveau-là. Pour aller voir Estinia, il est où, ce con ? Il y a l'autre bout du monde, encore. Ah, Estinia. Eh bien, c'est pour moi que vous vous êtes fait tout beau comme ça. Bref, j'espère que vous êtes prêt à partir, car Coeur de Glace ne risque pas de nous attendre. Toutes les dispositions auront été prises. Si Ressinien, nous n'avons plus de temps à perdre. Il faut que nous partions à la recherche de Coeur de Glace immédiatement. Bonheur, avez-vous une idée de l'endroit où nous pourrions commencer nos recherches ? Dans ton cul ! Nous devons prévenir découvrir son repère. Pour cela, je propose que nous nous rendions près du lieu où Altya la rencontrée, dans les hautes terres du Coartas Occidental. À l'aide d'un monde nid du Faucon, demandons conseil au commandant Redwald. Ce sera certainement le plaisir de nous donner des informations pour des agissements récents des herétiques. Il reste ici, au bûcher ! Et après, on y retourne. Euh, commandant, commandant. Ici le commandant, bitches ! Est-ce que vous me recevez, bande de kebabs ? Redwald. Demskay, quel plaisir de vous revoir. Merci de nous avoir aidés l'autre jour. Alors que vous êtes accompagnés de vos amis, et l'un d'entre eux n'étant nul autre que le Dragon Céleste. Pour être honnête, votre alliance me surprend un peu. C'est plus cher pour vous. Enchanté de faire votre connaissance, commandant Redwald. Comme vous le savez certainement déjà, l'Observatoire du Coartas a sauté l'alarme en raison d'une légitation exceptionnelle des dravaniens qui pourraient lancer une attaque sur Rijgarde Mord. Permettez-moi d'être bref. Notre plan est d'aller à la rencontre de Cœur de Glace, la seule capable de calmer les ardeurs guerrières des dragons. Je suis donc venu vous demander les dernières nouvelles concernant les activités des hérétiques locaux. Je vois, s'il en est ainsi, je vous conseille de poser directement la question à mes soldats. Certains d'entre eux devraient rentrer de leur patrouille quotidienne très bientôt. Une autre partie de mes hommes examine en ce moment même le repère d'hérétiques que Damskay a récemment découvert. Vous pouvez également vous diriger vers les bergeries de Gorgagne, pour qu'ils vous mettent directement au compte de leurs résultats. Mes amis, leur tour n'est pas conséquent, je pense que nous devrions nous séparer en deux groupes. Rendez-vous aux bergeries de Gorgagne dès que possible pendant que j'attendrai le retour des autres soldats ici. Compte tenu du fait qu'Athia a déjà rencontré Isel dans ces contrées, c'est la meilleure chose à faire. Tout à fait d'accord avec vous, si je voudrais se signer. Allons-y, Althia. Avec un peu de chance, le capitaine de la brigade de recherche en poste aux bergeries devrait pouvoir nous mettre sur une piste. On ne peut pas voler dans cette région, on fait chier. Un jour, il faudra que je fasse les vents éthéris. D'ailleurs, en parlant des vents éthéris, j'avais complètement zappé la dernière fois. J'aurais dû le faire tout de suite. Horde générale... Non, ce n'est pas là-dedans, merde. C'est là-dedans. Objet précieux qui doit être... C'est où déjà ? Ce n'est pas là-dedans. Equipe de placement carnet, mission. Objet précieux. La plus sollétérienne. La plus sollétérienne indique 150 yarmes... 154 yarmes au nord-ouest. Ah bah, il est là, le vent, en fait. Après ça, les vents étaient rares. Il est. Il est. Il est moins de vent et quête à faire que maintenant. On prend aussi la quête bleue. Oui, c'est pour les vents. C'est vrai qu'il y a des quêtes bleues à faire aussi pour débloquer des vents. Pour se prendre des vents. Voilà. Alors, je vais vous montrer, vite fait, pour ceux qui ne le connaissent, qui ne savent pas ça. Voilà, les vents éthérés. Vous voyez que là, j'en ai quatre. Et ensuite... Alors là, il y a quatre vents éthérés à faire enquête et quatre vents à découvrir en... Euh... Il y a des vents à prendre grâce aux quêtes. Donc, souvent, les quêtes bleues sont des quêtes qui permettent d'en débloquer. Ou les quêtes d'histoire, d'épopée, qui permettent aussi d'en débloquer. Et il y a aussi les vents que, comme vous venez de voir, qu'on peut... On peut... Vous voyez, là, voilà. Vents éthérés en récompense. Et il y a les vents qu'on peut trouver... Cinq quêtes et quatre vents. Voilà, c'est ça. Les... On a quatre vents à récupérer dans la région et cinq quêtes à faire. Du coup... Euh... Les quêtes... Les vents, on peut les récupérer dans les quêtes d'épopée, dans les quêtes bleues qui sont à faire aussi. On peut les récupérer, euh... Et on récupère aussi ceux qui sont dans la région, entre guillemets. Donc, 931, au nord-ouest. C'est-à-dire que le vent, 931, il doit être dans le coin, là. Après, on pourrait être un peu triché pour les... Pour les vents, c'est-à-dire qu'il y a des cartes sur internet qui permettent de les répertoirer leur remplacement exact. Euh... Mais ça, c'est une chose que je ferais en off. Euh... Dans le sens où je pense que ça vous intéressera pas. Au pire, les quêtes bleues, si elles sont sur le chemin de notre histoire, on fera les quêtes bleues. Mais, euh... Si... Pour les vents à récupérer, ou il faut se balader dans la région, ça, on les fera... Moi, je les ferais à part en off. Moi, je sais qu'il y a un vent est terré. Je vais vous montrer où. Vous voyez l'espèce de dragon, là, au fond, sur l'espèce de... De perche, là, de perchoir. Et une tête de dragon squelettique. Et un vent est terré dessus. Voilà. Je vous le dis juste parce que je sais qu'il y en a un là. C'est tout. Alors... On va aller vers le pont. On va aller faire... Du coup, on va aller faire la quête bleue. Ce qui nous permettra de valider toute cette merde. Euh... Puis... Puis, puis, puis d'aller faire l'histoire. Tout simplement et tout bêtement. Alors là, les vents éterrés, comme c'est l'une des premières zones qui possèdent des vents éterrés. Cette zone-là, les vents éterrés, souvent dans Event Sword, ne sont pas très compliqués dans les premières zones. Vous allez voir que des fois, certains étaient compliqués à trouver, hein. Si vous n'avez pas une carte, pour certains. Abattre des Milodons, des plateaux. On va les abattre. Il y en a un juste là. Des Milodons, mais pas des Milodons. On va pouvoir descendre des Milodons. 溫voir, évidemment. N' healthier. N'ère. On va mettre la mainité. Bienー, tu es... Pour rester지만, allez 되면 là, peut-être pas mal. On va mettre des Milodons. Et bien ! Beaucoupable. À... Sous-titrage ST' 501 Voilà ça c'est fait Bon je vous rassure la plupart desquels bleus ne sont pas aussi faciles que ça Il y a un vent éterré ici D'ailleurs je ne me souviens pas qu'il était ici pour éterrer Mes souvenirs il était dans hauteur Il n'aurait pas changé les emplacements par hasard Ou alors c'est moi qui ai une très mauvaise mémoire Je me rappelle qu'il y avait un vent éterré On pouvait monter sur la baraque et il y avait un vent éterré dessus Le commandant vous a envoyé directement ici pour que je vous fasse un rapport sur ce repère d'hérétique Vous dites Ils ont été changés de place Et il y en a moins Dans toutes les zones Ou seulement dans les zones Ou seulement dans les parties qui avaient été changées lors de la dernière mise à jour Ou ils ont fait ça partout Pour tout le jeu C'est à dire dans toutes les extensions Même peut-être pas Endwalker du coup Mais jusqu'à Shadow Ringer Il faudra que tu me dises ça J'ai bien peur de ne pas avoir de bonnes nouvelles pour vous Après de longues fouilles Nous avons fini par découvrir une lettre qui a éveillé notre intérêt Malheureusement nous sommes fait attaquer par d'horribles créatures Quelques secondes après Ils ont sans aucun doute été laissé à la pensée du brigand Pour nous empêcher de mettre notre nez hors de leurs affaires Heureusement nous avons réussi à évacuer nos blessés Mais tant que des monstres si agressifs se trouvent à l'intérieur Notre enquête restera au point mort Dans toutes les zones on regarde dans le perso principal Le perso principal tu verras qu'il y a moins de vent Ah oui dans mon perso principal Mais je ne vais pas les voir maintenant Sauf la dernière extension Oui c'est ce que je pensais Ils n'avaient pas touché au vent éthéré de Merde comme on appelle De N-Walker parce qu'il vient de sortir aussi C'était déjà tout changé sur N-Walker Alors que l'extension vient de sortir Je ne sais pas s'ils les changeront un jour Où ils avaient déjà prévu le fait que les vents étaient déjà moins nombreux Allez on va rentrer dedans La lettre elle est au sous-sol non Ah bah allez voilà les bestioles Et on va pouvoir animer l'arrière Ils ont vraiment de la chance les nouveaux joueurs Bah oui tu m'étonnes Imagine tes nouveaux joueurs sur le jeu Moins de vent récupéré pour eux Bah oui Imagine tes nouveaux joueurs sur le jeu Qu'est-ce que t'as de nouveau ? Si t'es sur un des nouveaux serveurs Tu as un bonus d'XP Bon même nous on pouvait en profiter à l'époque aussi Même avant Mais pour les nouveaux serveurs Ils ont un bonus d'XP Les nouveaux joueurs Ils peuvent voler dans les extensions Dans les régions de Realm Reborn Ce qui est chose qui n'était pas possible Ils ont pu laisser enquête à faire Entre Realm Reborn et Heavensward Il y en a plus de 80 Les vents éterrés ont été réduits Ce qui fait qu'ils en ont beaucoup moins à récupérer Et les emplacements ont été J'ai l'impression que les emplacements Ont été mis à des endroits plus faciles C'est-à-dire qu'à une époque Les vents éterrés Pour en choper certains Il fallait faire des trucs du style Ce jeu de plateforme En mode il fallait sauter sur des trucs Pour aller récupérer des machins en hauteur J'ai l'impression que les vents éterrés Ont été mis à des endroits plus faciles d'accès aussi J'ai une bonne nouvelle pour vous Selon mes hommes, la correspondance que nous avons découvert dans l'Europe Contre la préservation sur les activités hérétiques Malheureusement, l'immense n'a pas eu le temps de lire tout son contenu Je vous dis sûr, ces lettres vous seraient très armées en utile Mon côté, il n'a pas trouvé de ceux d'un arrière Marqués de particuliers sur son chemin Notre dernière soirée se trouve donc Peut-être dans cette fameuse correspondance Il n'arrive plus qu'à réunir toutes les pièces du puzzle Le puzzle Le puzzle Des lettres des hérétiques Les hérétiques Il y en a une dans les emplos Normalement dans les souvenirs Non il y en a ? Ouais Il y en a une là Une là-haut Une là Eh bien vous aurez réussi à retrouver le bout de la correspondance si on prend ça Merci beaucoup Voyons voir si je joue à votre partie Assez les mecs camarades comme ceci Il nous donne plus de 10 lettres Laissez-moi y jeter un coup d'œil Bien sûr, comment je n'y avais pas pensé plus tôt Figurez-vous que certaines de ces lettres ont été envoyées par des hérétiques cachées à l'intérieur de l'amphithéâtre d'Akafa On dirait qu'ils avaient grandement besoin de nourriture Je me demande s'ils se trouvent toujours quelque part là-bas Alfino souhaite que vous rendiez ensemble à l'amphithéâtre d'Akafa L'amphithéâtre d'Akafa c'est l'endroit où Shiva a été invoqué pour la première fois Nous décidons de nous y rendre par voie de terre Nous serons obligés de traverser les régions glaciaires où la neige est en perte de vue Non seulement cela risque d'être dangereux mais cela nous prendra un temps considérable Car nous n'avons qu'à nous servir de l'état et de mante-neige comme lors du combat contre Shiva Si nous nous fions aux dernières informations dont nous disposons aux horizons de tunnel Le mante-neige a également une entrée dans les hautes terres du Cohertas occidental Ne pensez-vous pas que nous pourrions en profiter ? En effet, les sentinelles de Durandero avaient pris le contrôle de ce passage après avoir sécurisé Si nous arrivons à les convaincre de nous laisser les utiliser, tout devrait se passer pour le mieux Bah, t'es une putain de dragon céleste aussi accessoirement Donc t'as un pute, t'as quand même un certain grade auprès des autres là Bon vous savez quoi ? On va se TP au nid du faucon Au nid des faucons On va rendre la quête bleue, débloquer le vent éclairé, puis retourner à l'endroit où on doit se rendre C'est déjà fini ? Vous êtes une rapide dis-donc pour déménager, blablabla C'est des quête bleue, c'est pas des quête d'épopée, je ne lis pas C'est pas des quête bleue, c'est pas des quête bleue, c'est pas des quête bleue C'est pas des quête bleue, j'y suis C'est pas des quête bleu, c'est pas des quête bleu Y'a-y a-y 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 feels C'est pas des quête bleu reach s'experte deeau Alors, mais qui voit ? Je les ai invités du Compte Defendant, compagnie du Dragon Céleste, que puis-je faire pour vous ? Vous êtes à la recherche de cartes de glace, si vous avez besoin d'utiliser les tailles de vente-neige, aucun problème, suivez le chemin. Ah le cas, je sais que vous avez déjà réglé son compte à la primordiale par le passé, mais n'oubliez pas que la région vers laquelle nous dirigeons reste infestée d'ennemis. Vous devez être prêtez d'égaliser votre ordre à tout le moment, prenez le temps qu'il vous faudra pour vous préparer. Encore un là-là, la feuille qui tombe du ciel, le chronos a fait deux fois. Je veux dire, le chronos qui arrive avec sa monture, je... Voilà donc le fameux amphithéâtre d'Akafa, c'est vraiment magnifique, je me demande à quelle époque, de quelle époque d'être ses vestibules. J'ai bien peur que nous n'ayons pas le temps de faire du tout ici, il va falloir avoir de peu de chance que les gens du coin ne déroulent le tapis rouge en nous voyant arriver. Ouais, tu m'étonnes. Bande de chiens, ça vous avait pas suffis d'empêcher la réaction de 5 Shiva, maintenant vous voulez nous exterminer jusqu'au dernier, c'est ça ? Regardez, nous ne sommes pas venus nous battre, au bien au contraire, nous sommes venus convaincre Claire de Glace de mettre fin à la spirale infernale de la violence. Pour quelles raisons devrons-nous faire confiance ? Faire confiance. Si vous croyez que nous allons permettre à ce soi-disant dragon-ciès de pénétrer dans notre domaine, lui qui a déjà trempé sa lame dans le sang de tant d'innocents de dragon, vous fourrouille les doigts d'en oeil. Je vois que ma réputation me précède. J'ai l'impression que la frompant est inévitable. La sauve des frères, que les actes de dragon vous protègent. On va se battre contre les cuillons d'hérétiques. Alors, on tue le healer pour commencer. Ah mais il y en a combien de ces cuillons là ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Nous sommes pas Thaïfa, c'est une telle puissance ! Mais oui, nous possédons la puissance du glaive, par la puissance du glaive ancestrale. Les frères, nous devrons abandonner notre vers sur le champ, cassez-vous. Les hommes sortis sans trop de problèmes, mais toujours aucun signe de cœur de glace. J'espère vraiment qu'on la retrouverons ici. Après, ce serait trop vieux qu'elle soit dans le coin, dans un sens. Les héritiers, les héritiers qu'on mentionnaient un certain lead aux cendres. Les héritiers qu'on mentionnaient un certain lead aux cendres. Je compte désormais se rendre, si je ne m'abuse, combien même ce sera un piège ? Je ne vois pas ce que nous pourrions faire d'autre que de les suivre. oui ça pourrait être une bonne idée de fuck il était où l'âme d'hier soir putain t'es là toi eh ben le live d'hier soir il n'était pas là parce que le parce que le streamer il est parti se coucher tout simplement il s'agit certainement de leader et pas qu'est ce que tu veux il y a eu des événements des faits qui bon bref m'ont force à faire une nuit blanche il m'a entre guillemets complètement cramé pour vendredi ce qui fait que vendredi je me suis endormi hyper tôt simplement je dépose une mention de censure pour ce live annulé hier soir voilà il va nulle et ça c'est juste que je me suis endormi après une nuit blanc après une nuit le lendemain d'une nuit blanche bêtement elle est que je dors moi je fais une nuit blanche laïque alors que tu veux que te dise c'est pour ça que je fais cela il ce matin là pour rattraper le live d'hier tout bêtement puisqu'il y aura aussi le live de soir ça ça changera pas c'est pas cela il remplace pas c'est vite ce soir il va juste c'est juste en complément c'est juste c'est lui qui rattrape c'est lui dire en complément c'est juste que je suis au lieu de faire je fais de la vie dans la journée comme ça on sera entre guillemets à jour sur notre nombre de live de la semaine bêtement au conseil mercredi là que j'ai pas pu rater que je pourrais pas rattraper donc si je fais un live dimanche exceptionnellement pour attraper celui mercredi du mercredi on n'avait pas fait de live j'avais pas fait de la vie non plus on pourrait peut-être en faire un dimanche du coup exceptionnellement pour qu'on ait bien nos nos six live de la semaine et ça je préfère ça je préfère pas dire oui ou non je l'annoncerai l'annoncerai sur discorde mercredi c'était ravioli bah non mercredi c'était mercredi c'était spaghetti pour moi pour ma part au resto pour ça d'ailleurs que j'ai pas fait de live c'est parce que j'étais en sortie restaurant ou bêtement et je pensais que je pensais que ce serait assez tôt et que j'aurais pu j'aurai le temps de revenir faire le live mais on a fini à sur être très tard donc non pas du tout je pense qu'il faut que j'aille où oh lâche moi la grappe toi ah un vent est arrivé ici les gens de l'eau dis moi tout lui j'ai toujours trop marrant que le mec il avait une armure rouge par rapport aux armures classique désire garder qu'est ce que voulait encore des volontaires pour rejoindre mon régiment ça bah non pourquoi à gauche devrait pouvoir t'en sortir mais toi mon petit bout de chaud je te garantis que tu t'as dans pas trois jours pardon comment osez vous parle sans savoir soldats ce petit bout de chou comme tu dis vient de nous aider à débat nous barracer d'un groupe d'hérétiques deux fois plus nombreux que ton régime est-ce que je t'ai sonné toi mais attends un peu la mure cette lance vous êtes le dragon céleste toutes mes excuses mais si je crois et je crois que vous croyez bien que je suis vraiment confus faites et moi de me présenter je me nomme gentelot je suis le commandant du convicteur de la spécialité à la chasse au dragon nous nous orgueillons du nombre de têtes du nombre de têtes tranchées par notion sur les cordes de ces monstres infâmes et je vous demandais ce que nous vaut l'honneur de votre visite je vois bien sûr regret de vous annoncer que je n'ai aperçu pas l'ombre je n'ai pas aperçu l'ombre d'un hérétique ces derniers jours et c'est la fameuse carte de glace encore moins je l'ai dit certains de mes soldats pourront peut-être vous en apprend plus que moi n'hésitez pas à les interroger à votre guise parfait soyez certain que nous n'hésitons pas à le faire et hop c'est parti mon petit chier nous devons interroger les soldats et comment savoir s'ils n'ont pas récemment croisé le coeur de la glace et hérétique c'est par nous voyons voir tu as déjà dit ça une quête pour le vent éterré et c'est un donjon celui-là dans mes souvenirs les hérétiques j'avoue que ça fait un bâcle je ne les ai pas croisé il y a pas grand monde qui circule dans le coin vous savez un groupe d'individus aussi large ne serait certainement pas passé inaperçu non je n'ai pas vu des hérétiques récemment non je ne dis pas qu'ils n'ont pas traversé la région tout simplement que je n'ai pas prêté aucune attention je suis l'approche à ce dragon moi pas pour tenir l'enregistre des allées et venues mes yeux sont censés être rivés vers les cieux dans l'espoir d'y rencontrer la prochaine fois les acquérants pro sol ne m'intéresse pas ferme ta gueule vous cherchez des hérétiques dans ce cas je vous conseille de demander à pierrick et mon boulot c'est de remplir les ventres à famille qui composent ce régiment et rien d'autre bref ce n'est pas moi qu'il faut demander ce qui se passe au delà des murs de ma cuisine tu peux pas me réparer mes trucs toi t'en t'y suis t'en t'y suis voilà pierrick et monsieur fumeur de pipe oh le vieux je veux faire quelque chose pour vous ah c'est encore les hérétiques comme d'habitude moi je les ai pas vus mais peut-être que mais j'ai peut-être des infos qui peuvent vous être utiles mais qui parle comment pas toi putain vraiment si vous avez quelque chose vous seriez très dommable de nous en faire pas immédiatement le temps nous faisait contenir dans un maximum de renseignements plus vite oui mais je suis simple soldat moi en plus j'ai jamais demandé à ce qu'on me refile une lance aussi lourde et le paternal du commandant qui m'a forcé à m'engager sans me prévenir que je serais lancé la paix avait l'air correct et j'étais dans le besoin alors j'ai dit oui on va croire qu'on est tous ravis d'être ici il n'y en a plus d'un dans ce campement qui est fatigué de se battre et qui rentre tout de suite chez lui si on lui a donné l'occasion c'est d'ailleurs comme ça que les hérétiques recrutent de nouveaux membres dès qu'ils croient dans des airs terreurs ils lui jouent un coup de mandoline vous promettent de meilleurs repas une couche plus douillette et le tour est joué ne gâche pas que si ça m'arrive demain je me fais hérétique bien tiens je comprends mieux comment ils ont réussi à gonfler en rang aussi rapidement je vais vous dire un pote qui a essayé dans l'essai d'amadouer m'a affirmé qu'on pouvait même leur envoyer un signal pour leur indiquer qu'on voulait les rejoindre à ce qu'il paraît il suffit d'allumer un feu produisant une fumée violette dans les hautes terres du caractère occidental bien voilà qui est fort intéressant je commence justement d'avoir assez de tourner en rond camarades je crois qu'il est temps de rejoindre le rendre nos amis hérétiques on va s'est engagé c'est gérer engagez-vous qui disait tu m'étonnes ouvert du pays qui disait on va s'est engagé chez les hérétiques ainsi il nous faut un feu qui prend une fumée violette pour atteindre l'attention d'hérétiques si vous voyez mon avis la solution peut être plus d'échapper quelques yaks les deux en mélangeant la fourrure avec quelques bouts de bois dont brille tout nous devrions pour obtenir une fumée d'un violet intense althiach s'est occupé de la fourrure deux fourrures de yaks devraient être suffisantes pour obtenir un bon résultat faut t'avouer le final je vais avoir besoin de votre aide à progner une quantité de branches convenable les plaines du coeur fassent en gelée et le bois approprié n'est pas de n'est pas la légion dans le coin retrouve-nous au nord de l'île de rêve dragon dès que nous s'en aurons terminé mais oui je vais aller chasser du yaks j'ai que ça à foutre dans ma vie de paix c'est où 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 c'est là c'est ici c'est ici oh je me fais un gros par des saloperies casse toi aïe c'est ici C'est parti. 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 Le pire, c'est qu'elle a raison. C'est parti. 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 C'est parti.